Accompagnée de la représentante du PNUD au Congo, Noura Amladi, directrice adjointe du Bureau Régional pour l'Afrique du PNUD, est venue féliciter le gouvernement pour la réussite du sommet des trois bassins des écosystèmes forestiers et de biodiversité. Elle a dit de vive voix au Premier ministre-chef du gouvernement. Avec Anatole Collinet-Makoso, Noura Amladi a aussi abordé d'autres sujets qui témoignent de la collaboration efficace entre les deux parties. Nous avons des perspectives sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Ici, c'est important de vraiment travailler pour les populations les plus vulnérables. Tous ces objectifs de développement durable sont importants dans le monde, mais au Congo également. Et ce sont nos perspectives. Nous allons soutenir le gouvernement dans cet effort. Le succès du sommet des trois bassins, encore une fois, un sommet extrêmement important, non seulement pour le pays, pour le continent, mais pour toute l'humanité. Nous faisons face à une crise climatique mondiale. Et ces forêts tropicales sont un rempart contre la crise climatique parce qu'ils absorbent le carbone et ils absorbent 80% du carbone au niveau mondial. Donc c'est extrêmement important de préserver ces écosystèmes. Et nous remercions vraiment le Congo, le président de la République, pour porter ce dossier qui est important pour toute l'humanité. Présent au Congo depuis le 23 octobre 1976, le PUNUD, qui est un partenaire technique, appuie le gouvernement dans ses efforts visant à améliorer la qualité de vie des Congolais ainsi que son combat pour la résilience contre le climat et les catastrophes naturelles.